Nous sommes avec Luc Ruffin. Luc bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Eh bien ça va. Tu nous avais promis de nous faire visiter les villas du Berson Moïse. Alors aujourd'hui tu vas nous faire visiter quelle villa ? La première villa qu'on va découvrir, elle s'appelle Bambou. Déjà pourquoi Bambou ? Alors Bambou parce que déjà tous les logements ont un nom de fleurs. Bambou particulièrement celui-là parce que j'ai dû faire appel à plus de bois qu'autre chose. Donc pour les amoureux de la nature en tous les cas puisque c'est un logement qui est un peu retiré des autres et qui a une vue plus sous la nature puisque j'ai la source derrière et du fait aussi que avoir utilisé un plancher bois pour le parquet, c'est pas du carrelage contrairement aux autres donc voilà c'est pour ça que j'avais choisi ce nom-là. Pour moi à mon sens qui était le mieux attribué. Avant des meubles aussi en Bambou c'était pour toi aussi évocateur ? Oui il fallait marquer le coup que par le nom. Et le fait qu'on cuisine ? Alors effectivement Bambou tout en étant un logement pour les amoureux, un couple, a une superbe cuisine qui arrive à rester on va dire dans une dynamique très moderne avec des couleurs choisies par mes soins évidemment. Et c'est très rare d'avoir une cuisine avec une crédence, une faïence en noir et j'ai eu cette idée là pour créer le contraste entre la couleur jaune de la cuisine et ses murs et la touche de Bambou effectivement c'est vraiment créer en tout cas à ceux qui ont eu l'occasion d'y logé quoi. Un dépaysement total entre leur lieu d'habitation et Bambou. Et aussi effectivement le décor nous permet tout en étant au lamentin de toucher les frontières de l'Asie quoi en fait puisque les meubles sont sortis d'Asie et symboliquement c'est un logement qui dégage la paix, l'harmonie et la joie. Pour terminer Luc, est-ce que tu as pensé à un slogan qui pourrait symboliser le berceau de Moïse ? Bon alors j'y ai pas forcément pensé par contre si je fais un recueillement de mes différents locataires qui ont eu l'occasion de séjourner au domaine. On va dire qu'il y a trois mots, c'est la paix, la tranquillité, véritablement le sentiment de voyager même pour les locaux sans avoir quitté le département. Donc aujourd'hui c'est ça, c'est vraiment comme pour répéter le mot de certains clients que j'ai eu l'occasion d'avoir, c'est symboliquement un havre de paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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